Premier tour de roue sur la future déviation de Jargeau, une première. Les automobilistes devront patienter jusqu'au début de l'année 2025 pour emprunter le nouveau trajet. Alors on a fait de l'archéologie préventive. En attendant, depuis le début du mois de septembre, de chaque côté de la Loire et sur le fleuve, le chantier avance. On a fait les travaux préliminaires, à la fois de défrichement, on a commencé également à reboiser. Et puis là, les pistes d'accès qui marquent visuellement l'accès au viaduc de la Loire. Et dans le lit de la Loire, des ponts provisoires, des estacades sont en construction. Le viaduc, lui, il est à la crue de 500 ans. Donc il est 8 à 9 mètres au-dessus de ça. Un pont de 570 mètres de long, avec deux voies de circulation, des pistes cyclables sécurisées, un belvédère. Pour traverser, il faudra deux ans de travaux. D'août, à mars seulement, car il convient de laisser les poissons et les oiseaux de Loire tranquilles pendant leur période de reproduction. Là, vous voyez les premiers tubes les plus à l'aval de la Loire. C'est les 4 tubes qui vont encadrer la future pile. On a une portée de 115 mètres entre la pile P2, la pile P3, la pile P3 et la pile P4. Donc on a quand même des portées qui sont exceptionnelles. Et c'était effectivement pour limiter l'impact sur la Loire et les environnements. Le volet écologique, la fierté du président du département. 14 hectares de bois coupés, 25 hectares de forêts replantées, des crapauducs, des mâts recréés et surtout 1600 camions et des milliers de voitures en moins sur le pont de Jargeau et dans les centres-villes à chaque extrémité. Je pense que c'est ça aussi le rôle de cette déviation. C'est d'enlever tout le trafic des centres-villes. Il ne s'agit pas de créer une infrastructure pour favoriser toujours plus de transports routiers. Il s'agit simplement de libérer les centres-villes de ce transport. Les travaux de la déviation ont commencé. Les opposants n'ont pas encore baissé les armes. Ils ont déjà prévu de se retrouver ici pour une marche le 5 décembre prochain.